Israël s'apprête-t-il à passer à l'ère des voitures électriques ? La réponse est affirmative pour la société Project Better Place. Pour qui, vous l'avez compris, un meilleur monde est possible. Selon elle, deux tiers des Israéliens souhaiteraient conduire une voiture électrique et n'auraient aucun mal à s'en accommoder. Better Place s'est associée avec le célèbre constructeur français Renault Nissan pour entamer la production de véhicules écolos en Israël. La première est de travailler avec le plan de véhicules, pour la technologie de la technologie que Better Place s'est dit. La technologie de la technologie n'est pas seulement ici, pour Israël, mais c'est un plan qui est censé être un plan de déjeuner de l'avant-midiètre, de l'avenir ou de l'ézorisation de l'ézorisation qui décident à l'adresse ce qui s'occupe de l'ézor. Ce qui s'occupe de l'ézor, ce qui s'occupe de l'ézor, ce qui s'occupe de l'ézor. En introduisant sur le marché israélien de tels véhicules, Better Place espère qu'en plus de fournir une solution plus respectueuse de l'environnement, elle permettra l'instauration de sources énergétiques alternatives, ce qui pour les consommateurs aura pour effet d'être moins dépendant de la hausse des prix du carburant et de pallier à d'éventuelles pénuries. Ces véhicules de demain seront équipés d'une batterie pesant environ 200 kg pour une autonomie estimée entre 160 et 200 km avant d'être de nouveau rechargé. La révolution Better Place est donc en marche et pour ce faire, la société israélienne entend installer pas moins de 500 000 appareils de recharge à travers le pays, en plus des stations déjà existantes. Les consommateurs pourront ainsi réalimenter leurs véhicules chez eux, comme dans leur lieu de travail. Better Place fournira une première série de voitures électriques d'ici la fin de l'année, mais la plupart d'entre elles des prototypes seront d'abord soumises à des tests. Ce n'est qu'en 2010 que ces véhicules entreront définitivement en circulation. Pour sa part, Shai Agassi, le patron de Better Place, affirme que sa société est d'ores et déjà en contact avancé avec d'autres pays en vue de développer des projets similaires. Pour autant, la priorité reste dans un premier temps le marché israélien qui servira d'indicateur. Dans le contexte international actuel, marqué par une inflation constante des prix pétroliers, le projet Better Place a donc toutes les chances d'aboutir. Goumereux sont déjà les pays européens et asiatiques qui ont fait part de leur intérêt. Un intérêt ressenti également en Amérique du Sud. ... ... תחשבי על אלפי, מאות אלפי מכוניות שנוסעות במרכזי הערים שלנו יום יום, שהן לא מזוהמות בכלל, הן שקטות לחלוטין ולדעתי אנחנו הולכים לאחות סביבה מסוג אחר לגמרי מכונית שנוסעת על חשמל, תצליח להבנתי הרב להפסיק את ההתמכרות שלנו לדלק אנחנו רואים את מחירי הדלק, כמה אמירים מיום ליום אנחנו גם יודעים לאן הולכים הרווחים האלה והחיבור של שני הדברים האלה ביחד המכונית הזאת האפשר לנו להתנתק מזה בצורה מהירה